L'élevage est une activité génératrice de revenus qui emploie beaucoup de personnes au Mali. Et depuis quelques années, les élevards font des métissages de races d'animaux pour accroître la liste des races améliorées, principalement le mouton. Le balbali horon appelé BBH est une race de mouton aux oreilles, queue et taille longue d'origine malienne. Ce mouton qui attire par son poids et sa forme les élevards est aujourd'hui une race qui donne un nouvel élan à l'élevage au Mali. Maudibou Lamine Maïga, adjudant de police et éleveur des ovants, nous parle du BBH et de ses origines. La race mouton balbali horon, c'est une race améliorée. On a fait plusieurs métissages pour avoir le balbali horon entre les moutons qui sont les grands oreilles. Le balbali horon n'appelle BBH uniquement le mot bali bali horon. C'est ça l'appellation qu'on a posée sur nos moutons. En abrégien, on dit BBH. Bon, il y a une différence entre le bali bali horon et les autres bali horon. Parce que le bali bali horon, c'est une race métissime. On a pris... Il y a plusieurs sortes de bali bali. Il y a des bali bali qui sont ronds, il y a des bali bali qui sont larges, il y a des bali bali qui sont plus graves. On a amélioré tous ces bali bali pour avoir une race qui s'appelle bali bali horon. Quand tu vois un bali bali horon, tu trouves que le bali bali horon est large, il a grand détail, il a une longue queue, grandes oreilles. Et puis il n'y a pas de couleur, mais quand tu te focalises sur le bali bali horon, tu trouves que il a tous les aspects qui attirent les gens. La grandeur et la masse. Non, le bali bali horon, c'est purement malien. Le bali bali horon ne trouve pas un autre pays que le mali. Il y a la race lagune, il y a la race houda, il y a la race tulabir, avec la race tchadienne aussi. Tout ce genre de bali bali, on a rassemblé pour faire sortir le bali bali. Bon, je peux dire que le bbh existe depuis 2017 à nos jours. Si un éleveur veut avoir du bbh, ça, il n'y a pas de problème. Le bbh, au Mali, il y a plein de éleveurs qui font l'élevage du bbh maintenant au Mali. Bon, pour avoir un bbh, il n'y a pas de problème. Même au Garval, tu peux trouver un bbh là-bas. Le bbh, le bas prix, ça commence de 200 000 au-delà de ça. Bon, c'est comme les aliments bétail, comme auparavant, habituel. Le maïs, le sorgho, il y a auvin caprin, embouché intensif, comme on l'a dit, embouché intensif. Il y a 100 de bleu, 100 de maïs avec le fouillin et puis avec les tiges d'arachides avec les tiges de maïs aussi. Oui, ils ont les mêmes civils parce que c'est le même animaux, disons. Bon, moi, je ne peux pas me permettre de me focaliser pour dire comment on doit traiter un bbh. Bon, moi, je laisse ça au vétérinaire. Moi, je conseille à tout le monde de faire l'élevage du bbh. Pourquoi ? Parce que c'est une race qui a plein de potentialité. Il est grand détail, il est beau, élégant, il est costaud. Bon, vraiment, parmi les autres races, quand tu vois un bbh, il est vraiment attiré. Oui, ça peut réduire la production du sommage. Moi, je peux dire ça. Parce que moi, j'ai vu plein de jeunes maliens, ils sont pauvres, ils ne font qu'une vie que de ça. Ils ont des belles voitures dans ça, ils ont eu des belles voitures dans ça, ils ont eu des maisons dans ça. C'est pour cela, il ne faut pas s'asseoir et regarder les gens. Moi, j'ai un diplôme de juriste, il faut que je devienne un juge. Non, il ne s'agit pas de ça. L'appétit vient à manger. Le Mali, c'est un pays de levage. Tout le monde est censé faire le levage au Mali. Et puis, on a plein de potentialités pour que l'élevage soit meilleur pour nous au Mali. Je demande à tout un chacun, aux jeunes et aux enfants, de faire l'élevage du bbh. Je demande aux éleveurs d'Afrique et eux dans le monde entier, nous sommes des frères, on doit donner les mains pour que l'élevage soit quelque chose de rentable. Et que ça va nous aider à nous alimenter, ça va nous aider à nous donner du travail, ça va nous donner beaucoup de choses. D'après les bambaras, quand on se donne la main entre nous les éleveurs, on peut faire beaucoup de choses. Le bbh est un mouton qu'il faut élever et améliorer partout en Afrique. L'élevage peut nous développer et assurer l'autosuffisance alimentaire. Si nous décidons de s'investir dans ce domaine, la jeunesse africaine peut-elle relever ses défis pour le continent ? Des questions qui nous interpellent tous. Sous-titrage Société Radio-Canada